C'est parti. Ok, c'est parti pour le douzième apéro code de Sedona. A propos de nous, on est toujours obligé de mettre des slides un petit peu génériques, donc c'est parti. On a mis des QR codes si vous voulez scanner, c'est possible. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Eno. Donc, commençons tout simplement par une petite introduction. Déjà, avant de parler de Deno, je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Ryan Dahl. Typiquement, quand il avait 28 ans, donc assez jeune, il s'est présenté le 8 novembre 2009 à la JSConf. La JSConf, c'est quand même la grosse messe des développeurs JavaScript. Et il vient de présenter un petit projet qu'il a à côté. Il fait ça sur son temps libre. Ça s'appelle Node.js. Il s'avère qu'il y a eu un engouement autour de ce petit projet qui n'était pas grand-chose à l'époque, mais il y avait un petit peu fonctionnel qui était plutôt sympathique. On le voit d'ailleurs sur l'image en bas à gauche. Il était voix toute chevrotante en mode, je ne sais pas trop ce que je fais là, mais j'ai des convictions et je montre mon petit projet. Et finalement, de bout en bout, la communauté se forme, le projet se lance bien, il y a beaucoup d'adoptions et il y a une grosse communauté qui se forme pour le développement de ce Node.js. En 2012, le projet Node a quand même quelques années d'existence. Et puis il dit, je pense que j'ai fait ma part sur le truc, je suis plutôt confiant, l'architecture est là, le socle est en place, la communauté est là. Je vais pouvoir filer la main à quelqu'un d'autre, à une société, pour que Node.js continue de vivre. Et puis il s'en va vaquer à d'autres occupations. Et puis il y a deux ans, le 2 juin 2008, on n'avait pas beaucoup entendu parler de lui depuis, ce même personne revient à la même conférence, la JS Conf, et il a un talk un petit peu critique par rapport à ses choix, ses réalisations qu'il a fait au sein de Node.js. Et il dit, voilà, je vais vous présenter un nouveau truc, parce qu'on ne critique pas pour rien, on critique en proposant, donc je vous propose des no. Alors avant de commencer à parler des no, déjà, qu'est-ce que c'est Node.js ? Est-ce qu'on peut se poser la question ? Pour ceux qu'on en fait depuis un moment, ce sera une très brève explication, et pour ceux qu'on n'en a pas encore fait, tout simplement, Node.js, c'est un runtime JavaScript, donc ça veut dire, on va pouvoir exécuter du JavaScript sur une machine, basé sur V8. V8, c'est synchrome, tout ce qui exécute le JavaScript, c'est un petit moteur qui s'appelle V8. V8, en plus, c'est la fusée, on sent que c'est le truc qui pousse un peu. Ce truc-là, il n'est pas forcément intégré que dans Chrome, on peut le sortir de Chrome, de manière à pouvoir exécuter du JavaScript sur une machine. Node.js appuie, donc ça c'est vraiment le truc qu'il a fait vraiment connaître, sur une event loop, en mode événementiel, alors qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? Ça veut tout simplement dire, en fait, qu'il y a une event loop, donc c'est un acteur qui vient réaliser des actions, et une file d'attente qui vient s'empiler à chaque fois qu'il y a une nouvelle action. Et l'event loop ne peut gérer qu'une action à la fois. Pour prendre une image un peu simple, mettons-nous à l'administration. Il y a un seul comptoir avec un seul fonctionnaire. La file d'attente, c'est l'event queue. Et le thread pool, on va accéder à la donnée, mais sinon c'est une table où il y a tous les formulaires qui font en queue. Si l'administration était bien faite et que ça allait vite, l'event loop, c'est-à-dire le fonctionnaire, ne perdrait pas de temps avec chaque client, dépilerait la file d'attente, et il dit, voilà, toi tu vas chercher le formulaire X, toi tu vas chercher le formulaire X, toi tu vas chercher le formulaire X. Et il n'attend pas que la personne aille chercher le formulaire, le rédige, et revienne avec son petit papier au comptoir, sinon ça prendrait des milliers d'années d'aller à la préfecture, par exemple. Moi je crois que c'est déjà le cas. Donc là dans l'idée, l'objectif c'est que l'event loop ne fasse pas d'attente, process le client, le redirige au bon endroit, et réponde à sa question instantanément. Dès que l'event loop commence à attendre que le client fasse son action, on a perdu, le modèle ne fonctionne plus. Donc Node.js n'a pas inventé ce pattern d'event loop, mais en tout cas l'a très fortement popularisé. Et qui dit Node.js, il y a un outil qui a été fondé, donc qui n'existait pas au début de Node.js, mais qui arrivait après, c'est le NPM. NPM c'est le Node Package Manager. Typiquement lorsque je vais écrire du code Node.js, je vais m'appuyer sur des librairies existantes, plutôt que d'aller les chercher sur internet. Je fais NPM install, le nom de ma librairie, et automatiquement cette librairie va rajouter à mon projet. Donc j'ai une gestion des dépendances qui est très simplifiée avec cette NPM. Jusqu'à là, ça va. À quoi ça ressemble du code Node.js ? C'est là, on arrive sur un tout petit peu de code, on ne s'inquiète pas. Donc typiquement, première ligne, je vais récupérer un module qui existe, qui s'appelle HTTP, qui permet de tester des commandes HTTP. Sur cette ligne-là, le Create Server, je vais instancier un serveur HTTP. Je lui passe ce qu'on appelle un callback, un truc avec une flèche, dans lequel j'aurai une request et une réponse que je vais pouvoir processer. C'est-à-dire lorsque quelque chose arrive, je vais pouvoir définir sur ma réponse, je vais mettre un code 200, je vais mettre un en-tête, et je vais mettre une petite réponse. Et puis, sur cette instance de serveur que je viens d'instancier, maintenant, je vais écouter sur le port que je lui définis, le port port. On peut regarder à quoi ça ressemble quand on l'exécute. Donc, sur mon petit index.js, voilà, j'ai recopié ce qu'il y avait dans le slide. je fais tout simplement node index.js et là, j'ai mon petit serveur qui est démarré sur le port 3000 et on s'attend tout simplement à voir le Hello World comme promis. Donc, exemple, c'est un peu le Hello World qu'on fait dans tous les langages, mais là, on le fait en Node.js et en Node.js, le Hello World, c'est monter un serveur et sur lequel on va écrire Hello World. Donc, on voit quand même que c'est assez, la syntaxe est assez compacte. Finalement, c'est assez expressif. En très peu de lignes, on arrive à monter un petit serveur et processer une réponse. On repart quand même de 2009 sur lequel ce n'était pas aussi simple de monter et créer un serveur de toute pièce et de répondre à des réponses sans avoir tout un, tu l'as pas, je suis, tout un truc sur le côté. Node.js, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a deux ans, Ryan, il a dit, putain, il y a des problèmes, etc. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que Node.js, c'est quand même utilisé par des milliers de développeurs à travers le monde. Il y a énormément de projets qui se sont faits et il y a peu de personnes qui se posent des problèmes. Donc, de quoi il parle ? Premier point qu'il évoque, en fait, tout simplement, c'est la notion de callback. Donc, comme on a pu le voir sur le petit exemple sur lequel on se fait à l'instancier un serveur et on va gérer la requête et la réponse. Sur le monde de Node, à gauche, on voit que quand on enchaîne des callbacks, on a un truc un peu bizarre sur lequel on a fait un appel HTTP, une erreur, une réponse. Il faut que je traite mes erreurs au cas où je peux avoir des erreurs sur ce que je fais une erreur. Ensuite, je vais appeler ma base de données pour faire des trucs. Il faut que je traite les erreurs. Et le modèle, en fait, on voit qu'il crée du code un peu bizarre et assez difficile à lire. Un truc qui n'existait pas au moment où Node est arrivé, c'est les promesses. Les promesses sont de facto devenues un standard au sein des navigateurs. Donc, maintenant, les navigateurs utilisent complètement les promesses. Et on voit qu'on a un code quand même un petit peu plus sympathique à lire sur lequel on voit un mode séquentiel un peu plus facile à lire. Pour être évident, sur la première ligne, je vais faire une requête. Je ne traite que le succès. Ensuite, je vais aller faire mes requêtes à base de données. Je ne traite que le succès. Et si quelque chose pète, je peux l'encapsuler dans un try-catch pour gérer si il n'aura à n'importe quel. Et ça, typiquement, le navigateur, il aime bien cette syntaxe. Donc, il a la syntaxe de dépression. Le petit souci avec les callbacks, c'est que Ryan a essayé de mettre les promesses dans Node.js qui fait que je crois qu'on a une demi-version sur laquelle il y a cette option de promesses. Et il a dit non, ça ne marchera jamais ce truc-là. Donc, il a retiré. Il y a des callbacks maintenant partout, partout dans toute l'API. Le corps de Node.js, tout est géré par des callbacks. Et c'est très difficile si un jour on revient des promesses de faire machine arrière tellement c'est au fond au sein de l'API. D'un point de vue sécurité, comme je le disais, on a le moteur d'exécution V8 qui est la partie qui exécute la batterie qui s'en fout. Ce truc-là, normalement, est assez sécurisé. Les petits gars chez Google et enfin, les projets V8 ont vraiment bien sécurisé tout le code qui va s'exécuter au sein de ce V8 ne peut pas sortir de son contexte d'exécution. qui seraient fort heureux parce que V8 quand même s'exécute dans le navigateur. Si je pouvais, en allant sur n'importe quel site, aller accéder au file system et exécuter des commandes système sur mon PC, c'est ce qu'on appelle quand même une grosse faille de sécurité. Donc, Node.js utilise V8 donc par défaut il devrait être sécurisé. Et en fait, pas du tout parce qu'ils ont volontairement percé ce V8 parce qu'ils disaient quand même que ce n'est pas pratique pour exécuter des commandes système pour exécuter l'accès au disque dur. Ce n'est quand même pas pratique cette sandbox donc on va tout de suite la faire casser. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté très pratique dans lequel si c'est moi qui ai écrit ce code-là, j'aimerais bien quand même avoir accédé à toutes ces fonctionnalités d'écrire sur le disque dur, d'exécuter le process, etc. Sauf que la plupart du temps, avec Node.js on va exécuter des codes de librairie qu'on récupère sur Internet et que bien évidemment personne ne va lire donc on n'a aucune idée de ce qu'on exécute lorsqu'on en lance un programme Node.js. Donc là quand même, là ça commence et il y a pas mal de failles qui sont arrivées comme ça. Il y a une petite histoire sur les développeurs de NPM. Sur NPM, si on veut publier des librairies, on a un repo officiel qui s'appelle npmjs.org. Si on veut publier des librairies, il y a une seule petite commande à taper. Et cette commande, il faut se loguer une fois et une fois qu'on est logué, on est logué pour tout. Et il y a des petits malins qui ont créé une librairie un petit peu piégeuse qui exécute cette commande et publie n'importe quoi sur tous les noms. Ce qui fait que lorsque un développeur de librairie utilisait cette dépendance, et bien ça allait publier des trucs sous leur nom sur les librairies utilisées par d'autres personnes pour aller intégrer un petit peu de code malicieux sur cette commande. Et ça, ça fait chier ça. Et ça, typiquement, le fait de péter la sandbox, le navigateur, il n'aime pas trop ça. Ce n'est pas le gros plaisir pour le navigateur. Donc, sur la partie dépendance, c'est quand même un gros point sur la partie Node.js. Avant de parler de Node, comment ça marche, les dépendances, on va parler du navigateur. On a une méthode qui existe depuis très longtemps, en fait, sur comment est-ce que j'inclue un script dans mes scripts à moi pour écrire mon JavaScript. On a tout simplement, en HTML, on crée une petite balise script, on référence la source de qu'il est où mon script. Et derrière, j'ai le droit de l'utiliser tout simplement. On a une nouvelle syntaxe depuis peu d'années qui s'appelle ESModule, qui permet depuis un script JS d'importer la librairie avec une petite syntaxe importe ce que je veux, from, et la même URL que j'avais au parrain. Donc ça, cette syntaxe, on l'a depuis peu de temps, mais le fait de définir une URL pour aller récupérer une librairie, c'est quand même quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps, je dirais, en JavaScript. Là, le navigateur, il aime bien les trucs, les patterns connus, il aime bien ça. Maintenant, comment ça marche les dépendances avec NPM ? Donc là, il faut s'attacher à son slip, parce que c'est vrai qu'on a une petite syntaxe qui est assez sympathique, on a let, HTTP, et puis je requière ma librairie. Mais alors, pour qu'on ait cette syntaxe qui est assez courte, assez sympathique, il faut qu'on ait un fichier qui s'appelle un package.json qui vienne référencer la librairie et en quelle version je l'utilise. il faut qu'il y ait un repo npmjs.com qui porte le même nom qu'à la librairie et qui définit la même version qui existe. Une fois que ce truc-là existe, il faut que je télécharge cette librairie, je le mette dans un dossier qui s'appelle NodeModule et ensuite, tes références exacteront le même nom que ma librairie de manière à pouvoir télécharger ce code. Et là, ce n'est pas fini, parce qu'une fois que j'ai téléchargé ce code, lorsque je fais un require de mylib, quel fichier j'ai envie d'importer. Typiquement, Ryan a dit c'est cool, on a un truc en HTML, c'est le index.html, pourquoi pas mettre en convention index.js histoire d'être sûr que je définis pas quel fichier je veux accéder, j'accède au index.js. Sauf que là, typiquement, si j'écris du TypeScript, ça marche moyen sur ce truc-là parce que maintenant, les conventions de nommage c'est index.ts et non pas .js. Et puis, lorsque je référence un fichier en particulier que je peux accéder, typiquement myfile, ce truc-là, lorsque je définis mon require, je ne définis pas d'extension. Ce qui fait que le module npm, il est un petit peu obligé d'aller chercher. tu veux dire quoi ? Est-ce que tu veux dire c'est un .js ? Non, il n'y a pas de fichier qui corresponde. C'est un .ts ? Non, il n'y a pas de fichier qui corresponde. C'est un .json ? Oui, ok, c'est bon, c'est celui-là que je vais utiliser. On voit quand même que là, il y a une mécanique qui est assez complexe reposée sur npm pour finalement juste faire une dépendance sur un fichier.js. Et ça, quand c'est complexe, le navigateur, il n'aime pas trop en fait. On a un gros même aussi qui tourne sur Internet sur ce fameux dossier notre module sur la classification des objets les plus lourds de l'univers. Donc, on a bien évidemment le sun, les étoiles neutrons, du trou noir et puis le notre module qui est plus explosif. et je confirme, c'est vrai qu'à force de faire plusieurs projets, par exemple en utilisant Angular, chaque projet a son propre dossier notre module et à chaque fois, même s'il utilise la même version d'Angular dans tous les projets, à chaque fois, il me recrée l'arborescence notre module avec les mêmes versions d'Angular que j'utilise dans tous les projets. Ce qui fait que j'arrive bientôt à coure d'espace disque sur mon PC. Sur la partie critique, il est un peu un petit peu plus critique. J'ai gardé que les parties un petit peu rigolotes, un petit peu essentielles. Mais finalement, il arrivait à présenter Deno. Déjà, je vous fais la partie question et réponse avant que ça arrive parce que je suppose que c'est dans la tête de tout le monde. Deno n'a pas pour vocation de remplacer notre JS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, il y a une énorme communauté autour de notre JS. Il y a plus de 100 000 projets sur GitHub qui existent autour de notre JS. Et la stack est mature. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Ce n'est pas prêt de changer tout de suite. Deno, ce qui vient proposer, tout simplement, c'est une nouvelle manière de faire du JavaScript. Donc, on ne cherche pas à remplacer la colite. Quelque part, Node, on vient tout simplement proposer une alternative. d'ailleurs, petite question, est-ce que vous savez d'où ça vient le nom d'Eno ? Alors, il n'y a rien de... Ah oui, tout le monde est sur mute, donc c'est vrai que j'ai une interactivité qui est assez extraordinaire. C'est du verlan. C'est du verlan. Alors, il y en a qui dit c'est du verlan. Honnêtement, je n'ai aucune confirmation sur ça. Je ne sais pas si vous voyez la console. Mais en fait, quand on tape Node, on peut découper caractère par caractère. Qu'est-ce qu'on a quand on fait ça ? On a N, O, D, E. On peut les trier et les rejoindre pour dire en fait tout simplement que Deno, c'est Node à l'endroit. Honnêtement, je ne sais pas si c'est un pur hasard. Je ne pense pas. Mais voilà, ça rigole. Il est de quelle origine, Ryan ? C'est un bon ricain. Après, je ne suis pas allé faire son arbre généalogique. Non, parce que les ricains, l'argot, le verlan, ça les amuse, ils ne le font pas chez eux. Ouais. Donc, très brièvement, en fait, Deno, Node, qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Ça, ça va intéresser un petit peu plus Captain, typiquement dans le type d'exécutable. La librairie qui exécute, le runtime node.exe ou deno.exe, il y en a un qui est très léger, typiquement, c'est Node. Pourquoi ? Parce qu'il va s'appuyer sur les librairies qui sont déjà existantes sur le système. Alors que Deno, en fait, lui, va contenir toutes ses librairies, toutes ses librairies systèmes. Ce qui fait que si un jour, je vais aller mettre du Deno sur un conteneur docker, etc., je n'ai besoin de rien installer sur mon docker, Deno a tout déjà dedans. Donc ça, en fait, il y a les avantages sur lesquels c'est super pratique, je n'ai besoin d'aucune dépendance pour exécuter du Deno. Par contre, l'inconvénient, c'est que j'ai quand même un binaire de 20 mégas. ça reste quand même assez raisonnable. Node a été écrit en C++, c'était sympa pour l'époque. Deno a écrit en Rust, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, c'est un projet Mozilla qui est sous stéroïde qui permet de faire du bas niveau aussi, mais de manière sur les systèmes d'apport, ça, on l'a un petit peu vu tout à l'heure, donc le Require qu'on utilise un peu partout dans Node, et on utilise la syntaxe ES module que je vous ai montré tout à l'heure, importe quelque chose from URL dans Deno. Sur les langages qui sont exécutables par défaut, en Node, il n'y a que le JavaScript qui est supporté et Deno, nativement, il va nous supporter le JavaScript et le TypeScript et ça, c'est plutôt pas mal, il n'y a besoin de rien pour faire du TypeScript, c'est super profitable. Par Node.js, t'es obligé de setup tout un truc pour exécuter sur ton Node le TypeScript que tu vas compiler d'abord en JS pour ensuite pouvoir l'exécuter sur Node. Deno va faire un peu la même chose mais toute cette étape-là va être masquée parce que nativement, tu fais Deno run un programme TypeScript qui va te l'exécuter tout simplement. Sur la partie Evenloop, Node utilise un projet qui s'est développé depuis qui s'appelle LibuV la frisée. Vous voyez toujours côté Oui. D'accord, parce qu'on vient de perdre le vidéoproche, super. Côté de l'Evenloop, ils utilisent un projet qui s'appelle LibuV côté Node qui est un projet qui s'est développé sur comment un petit peu industrialiser tout ce concept d'Evenloop que ce ne soit pas un truc spécifique à Node. Ils ont fait un projet à part qui est complètement intégré dans Node qui est lui aussi écrit en CC++. Sur Deno, il y avait une petite dépendance qui existait déjà qui s'appelait Tokyo. Et vu que Deno il écrit en Rust, ils ont simplement intégré la Libu et bim, ils avaient une Evenloop fournie par défaut. Sur le système d'asynchrone, donc callback chez Node, full promise chez Deno pour être assez compliant avec le navigateur. Tout à l'heure, je vous parlais de sécurité. C'est vrai que Node, je lance un programme, je n'ai aucune idée de qui a écrit le code des fois parce que je vais prendre des dépendances à droite à gauche sur Internet. Donc je donne accès à mon PC complet à n'importe qui qui a écrit une dépendance que j'utilise. Deno, lui, par défaut, on a le droit juste d'exécuter le script mais on a le droit de ne rien faire sur la machine. C'est au moment où on va lancer le script Deno qu'on va lui spécifier qu'est-ce que tu as le droit de faire. Donc il existe plusieurs flags. je donne l'autorisation d'écrire sur le disque dur, je donne l'autorisation d'écrire juste dans un chemin en particulier, l'autorisation de lire, etc. L'autorisation d'écouter sur un socket, etc. Et finalement, au début, c'est un petit peu contraignant sur le développement mais on s'aperçoit que je pense que si on met du code en production, cette sandbox va être très profitable pour éviter deux, trois failles de sécurité. une des grosses envies de Deno en fait, tout simplement, c'est d'avoir des API compatibles avec le navigateur. J'écris du code en pur Deno, j'aimerais pouvoir aussi l'exécuter dans le navigateur. Donc dans Deno, en fait, on va retrouver tout un tas de librairies qui existent dans le navigateur, par exemple, Fetch et AdEvent Installer. Pour ceux qui font du jQuery, Fetch, c'est comment on fait une requête HTTP et AdEvent Listuner, c'est comment on écoute un événement. Et puis, on a différents types qui existent aussi dans le navigateur qui sont aussi implémentés dans Node, typiquement le type blob, un type blob qui est un type un peu binaire qui existe dans le navigateur. Je vais pouvoir utiliser exactement les mêmes types dans Deno. On va voir que ça a sa petite importance tout à l'heure avec la petite démo et ça, quand on est compatibles avec le navigateur, typiquement, le navigateur, il aime bien ça. Pour ensuite aller toucher un peu le système, on sort de la compatibilité avec le navigateur, on a un seul objet qui s'appelle l'objet Deno que je vais utiliser dans mon code. Je vais avoir les opérations très primaires que je peux réaliser sur la machine. Je change de lire, copie, listen, read, etc. Je peux aller récupérer les variables d'environnement aussi si j'y étais accédé avec mon petit flag Allo, Enve. Je peux récupérer les arguments qui sont passés à mon programme, la sortie standard, l'entrée standard, etc. Donc, il n'y a pas à chercher comment s'appelle l'API. Et en plus, quand on écrit en TypeScript, le fait d'écrire Deno. et j'ai accès à tous les primitifs que je peux faire sur mon système. Et ça, comparé aux notes, c'est quand même assez favorable. Par défaut, Deno utilise fourni un moyen de faire des tests. C'est vrai que c'est un truc qui est assez souvent oublié lorsque les gens fournissent une plateforme, c'est la partie test. C'est un petit peu moins vrai maintenant. Et là, Deno, il arrive tout de suite, il a dit, voilà, je donne une manière de tester qui sera uniformisée pour tous les programmes. Donc, on apprécie. On a le site web Deno Land. Bizarrement, lorsqu'une plateforme sort, le site web, la documentation, ce n'est pas super. Là, le projet a beau être sorti en V1 il y a deux mois, le site a un manuel assez complet sur comment commencer à faire du Deno. On a toute la partie runtime API, donc ce que je vous ai dit, les API que je vous ai énoncées tout à l'heure, compatibles avec le navigateur, ou bien l'objet Deno, faire les opérations sur le système, tout est documenté. Il y a vraiment déjà une documentation assez complète. Oui, il y a une partie STD Lib, c'est-à-dire Deno ne va pas vous, vous n'allez pas vous retrouver à la poêle tout de suite quand vous allez faire du Deno. Deno vous fournit une Lib standard pour faire des opérations un peu standards pour attendre d'un framework qui ne sont pas fournies par le navigateur mais pour aller un peu plus loin. ce que j'appelle les Lib standards, je vais vous montrer ça. Voilà, tout ce qui est manipulation de date, côté navigateur on a un truc très basique, côté Deno, on a la Lib standard qui nous fait un truc un peu plus avancé et ce code-là est aussi compatible avec le navigateur. Donc ça, c'est les Lib standards de Deno et on a toute la communauté qui s'amusait aussi qui a commencé à faire des Libs et le site Deno Land fournit un repository pour dire allez-y, couchez vos Libs si vous voulez, c'est au moins un endroit où vous pouvez être référencé si vous avez une Lib. Donc là, on commence, ça ne fait que deux mois que le truc est sorti, on a déjà 717 Libs qui ont été poussés sur ce repo. On a l'impression que la communauté est quand même assez active sur le projet. Étant donné que pour faire des dépendants, j'ai juste besoin de spécifier une URL, je n'ai pas besoin en tant tels d'avoir un repository. Mais ça, si vous voulez, je reviendrai tout à l'heure sur la question et réponse parce qu'en fait, typiquement une Lib, je peux aller la récupérer depuis GitHub, je peux aller la récupérer d'un peu n'importe où, d'un serveur S3 chez Amazon, j'ai juste besoin d'avoir accès aux fichiers TS correspondants pour l'intégrer dans mon code. On a un petit truc qui est à la mode qui s'appelle les WebAssemblies, c'est comment mon navigateur exécuter du code binaire parce que le navigateur a priori s'exécuter que comme code du JavaScript qui est interprété. WebAssemblies, c'est une spec qui commence à se populariser un peu plus, c'est tout simplement du binaire, pouvoir l'exécuter tout simplement sur mon navigateur. C'est un truc que les navigateurs font de plus en plus, deno est parfaitement compatible avec ce truc-là. Là, on voit en quatre lignes de code, on arrive à faire une racine carrée de 1, donc c'est quand même super cool de faire des WebAssemblies. S'il s'avère que deno n'a pas implémenté suffisamment de lib, je vais pouvoir étendre la runtime deno. Donc la runtime, tout à l'heure je vous ai parlé de la lib standard, c'est tout ce qui est TypeScript, ce qui va s'expliciter par-dessus deno. Le moteur d'exécution de deno, je vais pouvoir lui ajouter des plugins. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit exemple vite fait. En fait, tout à l'heure, c'est maintenant. Donc en fait, je voulais trouver une petite démo originale et finalement, quand tu regardes sur Internet, il n'y a qu'une type de démo qui existe, c'est comment instancier un serveur web en deno. J'ai trouvé que ça n'avait pas sa place dans un apéro code. Si vous voulez faire un serveur web, vous tapez serveur web deno et vous avez 200 vidéos YouTube et 50 bouts de code GitHub là-dessus. Non, je vous propose qu'on fasse un petit FPS en mode texte, donc qui s'exécute dans la console. Alors, est-ce qu'il faut le faire ? Sûrement pas parce qu'on a un rendu dégueulasse parce que la notion de pixels correspond à un caractère dans la console donc on voit qu'on a des très très gros pixels. Mais je voulais tester tout simplement la partie est-ce que si je fais un code en déno, il sera compatible avec mon navigateur. Je vous donne les sources, le repo GitHub où est les sources. Pour faire ça, je me suis inspiré d'un bout de code qui a été écrit en C++. Donc, il y a 0 C++ dans ce que je vais vous montrer. Mathieu, pose une question. Oui. C'est ton GitHub, c'est le QR code que tu avais au début ? Oui. Tu peux nous le remettre s'il te plaît ? Parce qu'en fait, tu es passé tellement vite qu'on n'a pas pu le scanner ton QR. Là, tu me coupes dans mon élan. J'étais parti à montrer du code et tout ça. Oui, mais c'est pour la bonne cause comme ça, on va pouvoir forquer ce que tu as fait. Allez, faites un imprimé écran. C'est bon ? T'as entendu deux ondes ? Ah non, mais... Vas-y, c'est good. Il y a Jean-Luc qui attend après. Ne pas faire attendre Jean-Luc, c'est pas bien. On a un bigou de notre part à tous. On n'a pas entendu mais on est d'accord avec toi. L'objectif de la petite démo, c'est tout simplement de se déplacer dans une vue à la première personne, se déplacer dans un environnement et puis afficher une petite mini-map. Voilà, tout ça dans la console, bien sûr, parce que c'est plus rigolo. On ne va quand même pas acheter des beaux pixels. Je coupe le serveur en autres parce qu'il ne sert à rien. Vous voyez un petit peu ? Je pense que tu peux grossir un peu ta console, effectivement, s'il y en a qui ont des yeux. En fait, sur la console, ce n'est peut-être pas le plus important. Je vais grossir le code. Alors le code, concrètement, la partie comment est fait le jeu, je ne sais pas si ça vaut le coup que je vais m'étendre dessus. mais typiquement, je déclare une classe Game. Game, c'est une classe que j'ai écrite avec combien de caractères en largeur, combien de caractères en largeur. Et voilà le code. Le code est sur GitHub donc si vous voulez le regarder très brièvement, en fait, j'essaie d'utiliser vraiment des API pour navigateur donc le AddEventFistEner qu'on a vu tout à l'heure qui a existé. Un tick qui me permet en fait d'exécuter toutes les frames de rendu. Par défaut, ce que je commence à faire, c'est vider la console. Ensuite, je regarde combien de temps s'est passé entre le dernier dessinage de frame et le dégo. J'exécute le déplacement de la caméra. Je rends, je fais les calculs pour tout ce qu'il fait. Il est où mon mur, il est où ma distance par rapport à tout le truc. Je rends l'environnement dans la console et ensuite, RequestAnimationFrame pour dire la prochaine. J'ai quand même été obligé de définir tout un tas de polyphiles, enfin, tout un tas, un petit peu de polyphiles parce qu'il y a des trucs qui n'existaient pas. Typiquement, le RequestAnimationFrame, ce truc-là est implémenté dans le navigateur. C'est une fonction fournie par le navigateur qui permet qui se lance toutes les 60 FPS, ce qui permet de garantir à peu près qu'il est sur un rythme de 60 FPS lorsqu'on va faire du vidéo. Excuse-moi Mathieu, pour les non-initiés, c'est quoi un polyphile ? Alors, un polyphile, c'est comment implémenter un truc qui est fourni par défaut, mais on va le faire à la main. Est-ce que ça répond à ta question ? Si tu dois l'expliquer à chez, tu l'expliques comment ? Non, typiquement, sur IE6, lorsqu'on intégrait des PNG qui avaient besoin d'une transparence, en fait, sur IE6, les transparences n'étaient absolument pas gérées, ce qui fait qu'on avait une couleur dégoûtante là où il va y avoir la couleur transparente. Donc, un polyphile a été créé, donc un polyphile, on l'a fait tout simplement non pas via le navigateur, mais en JavaScript pour remplacer un petit peu la fonctionnalité native du navigateur, de manière à pouvoir gérer cette transparence sur le PNG. Donc, ça te rajoute une fonctionnalité au navigateur qui n'était pas prévue dans le fait ? En fait, ça implémente une fonctionnalité qui devrait être native, mais qui n'est pas là, parce que mon navigateur est trop vieux, parce qu'il n'y a pas de plaisir. Donc, je vais l'implémenter par-dessus le navigateur. C'est un peu un patch grossier pour combler le manque du navigateur. Là, typiquement, le request animation frame, c'est une fonction qui me permet normalement de définir que j'ai toujours 60 FPS. Ce truc-là va être mis dans des no, mais actuellement, il y a une pull request qui existe pour dire « Ce serait bien qu'on l'ait, les mecs qui se disent « Ouais, mais carrément, on l'a oublié. Donc, vu que cette merge request n'est pas encore passée, je l'ai implémentée à la main pour cette démo. Donc, on a la partie « Add event listener », sauf qu'il n'y a pas la notion de touche pressée sur une console. Cette notion n'existe pas. Donc, je l'ai implémentée. Ça se fait quand même assez bien en 20 lignes sur lesquelles on va dispatcher un événement lorsque j'ai cliqué sur la sortie. et c'est tout ce que j'ai eu implémenté pour des nouveaux fonctions. Donc, le request animation qui nous a rendu un appel avec les 60 fps. secondes sur 60. Donc, typiquement, c'est là où la magie va apparaître. Vous êtes prêts ? Parce que là, je me sens chaud là. Donc, je vais exécuter mon code déno, mon fameux fichier mode.ts. et là, je suis arrivé sur ce truc et j'ai été déçu. Pourquoi ? Parce que, bon, finalement, j'ai un truc qui marche sur lequel, je ne sais pas si on voit dans la minimap, mais je suis en train de me rapprocher d'un mur et ça lag. C'est quoi ce truc un peu ignoble ? Oui, j'appuie sur des boutons mais il y a un petit coup de clic. En plus, je pense que le fait de projeter sur le barco, ça ne fait pas. c'est quand même pas ce que j'attendais, c'est quand même pas fifou. Pour tester quand même est-ce que ce bout de code qui marche dans la console tant bien que mal fonctionne sur le navigateur, tout ce que j'ai à faire en fait, c'est un déno je crois que c'est bundle unstable parce que j'utilise finalement des fonctions instables donc ce n'est pas fifou mais ces fonctions vont être stade dans la prochaine mise à jour de déno et je vais me créer un petit fichier bundle.js donc en fait lorsque je fais ça je vais m'écrire dans un seul fichier js tout mon code javascript que j'ai écrit ça c'est du javascript c'est pas du typescript le code typescript était transpilé en javascript de manière à pouvoir l'écrire dans un fichier js c'est parti bundle.js donc tout ce que j'avais fait dans la console je l'ai mis dans le bundle.js ensuite qu'est-ce que j'ai à faire un petit fichier index.html ensuite j'ai mis tout le CSS que je connaissais donc là j'y suis vraiment allé à fond à la police c'est ma préférée et j'inclue le fichier bundle.js que je viens de générer lorsque je lance un petit serveur HTTP sur ce truc là voilà voilà et là c'est plutôt pas mal finalement comment ça se fait le navigateur lag moins que la console mais finalement j'ai quand même réussi à faire un code qui tourne sur la console tourne aussi dans mon navigateur et je tourne à peu près à 60 fps ce qui est quand même pas trop dégueu donc là je me suis dit bon bah mission accomplie et puis quand même petite frustration parce que ce truc là lorsque j'exécute c'est quand même c'est quand même là c'est quand même Valda dans la gorge où je me sens pas bien donc j'essaye de regarder qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui propose qu'est-ce qui fait que ça plante qu'est-ce qui fait qu'il y a du temps à rendre etc et en fait il s'avère que je tourne sur Windows et sur Windows le fait de de faire un console log ça va écrire caractère par caractère donc lorsque j'ai beaucoup de choses à rendre en même temps ça va prendre du temps vraiment du temps à écrire tous ces caractères là bon ce que je m'avoue vaincu peut-être pas parce qu'il existe 2-3 API dans Windows qui permettent de contrôler un peu le buffer de cette console voilà on arrive sur les sujets un peu sensibles encore une fois est-ce qu'il faut le faire sûrement pas mais pour le fun pour le faire donc je vous ai parlé en fait que j'ai possibilité d'étendre des nodes avec une notion de plugin c'est parti je suis allé je suis allé écrire un petit peu de Rust donc qu'est-ce que j'ai fait en fait sur Rust je suis allé étendre des nodes en ajoutant des fonctions donc la fonction create console screen buffer write console output etc donc je suis allé étendre un peu des nodes qu'est-ce que c'est que ces fonctions en fait je suis allé appeler des fonctions Windows le truc vraiment très bas niveau pour aller créer un buffer de console pour aller demander dans ce buffer il est à peu près de quelle taille il est plutôt comment plutôt etc et puis une fonction write pour écrire dans ce buffer finalement le plus chiant ça a été comment est-ce que je passe d'un code Rust à des appels système vraiment Windows mais ça s'est plutôt bien fait et à partir de là j'ai créé un autre polyphile que j'ai appelé le native polyphile sur lequel je suis reparti du même polyphile que j'avais fait pour la console mais le request animation frame auparavant je lui avais dit que toutes les 100 millisecondes tu me balances un tic pour que je fasse un rendu sinon j'avais un effet pour le pire ça allait tout vite et il n'y a rien et le console log donc plutôt que d'écrire dans la console Windows je vais appeler mon super super fonction que je viens de redéfinir avec dessine moi ça dans l'écran j'appelle en fait à début de chaque script j'appelle console clear j'ai plus besoin de le faire parce que ça ce truc là il peut être automatique chaque fois que je redéfinis le buffer il va écrire la position 0.0 donc il va réécrire tout ce qui est à chaque clic et puis auparavant j'avais défini une taille en dur là j'ai dit en fait vu que je définis moi même un buffer j'ai envie d'avoir la taille max et la hauteur max donc lorsque j'exécute lorsque je vais exécuter ça donc j'exécute mon mode native là on arrive quand même sur un truc un petit peu plus sympa alors on tourne autour de 100 150 fps ça n'a aucun intérêt c'est beaucoup trop mais on arrive quand même sur un rendu sur lequel on s'attend un peu plus de ça sur les aliens les munitions la gestion des armes le projet Git est open source je vous invite à l'imprimant ça c'est un truc pour Raccoon ça ça peut être un truc pour Raccoon je pense que Guillaume est assez chaud à Guillaume il est chaud patate aussi et Guillaume quoi Guillaume il est chaud aussi ouais Guillaume il est chaud je pense que ça va ça va pairer avec Arnaud et Guillaume ah bah nickel attends encore quelques verts non bah Guillaume je te programme l'apéro code dans 6 mois sur les munitions dans le FPS en console ça sera pas des carabines ça sera des peintes de bière donc voilà en fait pour conclure un peu moi j'ai pris beaucoup de fun à implémenter ce truc là j'avais une petite logique sur laquelle je suis passé par différents états sur la déception la joie d'avoir un code super compatible avec mon navigateur l'emmerdement aller appeler des DLL Windows dans Carnel32 le kiff de faire un peu de rust et la grosse surprise quand tout marchait donc c'était un bon petit projet à faire sur le côté alors la partie pure DLL fonctionnera sur de Linux la partie où j'appelle des libres de Carnel32 qui sont des libres Windows ne fonctionnera pas sur Linux je crois que j'ai pas essayé avec Wine peut-être que oui bah ça ça passera ça alors à regarder à regarder mais console.log c'est pas un truc qui est super optimisé dans tous les cas c'est vraiment fait pour écrire du texte c'est pas un buffer alors le petit bout de code qui crée le jeu j'ai dû faire dans 6 heures quelque chose comme ça une journée la partie prendre ce code là le faire tourner dans le navigateur 30 minutes c'est super super et ensuite la partie regarder comment intégrer la partie Rust qui est le système j'ai passé 3 nuits dessus j'ai pas beaucoup d'ordres il y avait des projets à faire pendant la journée voilà voilà ça ferme un peu cette conf est-ce que vous avez des questions ouais moi j'ai une petite question un peu chiant pour commencer c'est possible quel domaine d'application tu vois pour Deno dans l'état actuel de l'écosystème informatique au sens développement alors en fait je pense qu'il y a plusieurs déjà un peu le même périmètre que Node premièrement il y a la partie AWS lambda enfin lambda en particulier je pense que ça peut être vraiment vraiment pas mal parce qu'en fait on a possibilité de précompiler toutes les dépendances qu'on va chercher sur internet ne faire qu'un seul fichier javascript le Deno .exe ou l'exécutable Deno et mon fichier JS et ça me suffit pour mettre ça dans un conteneur pour aller l'exécuter dans une lambda par exemple donc du serverless quoi ouais serverless pour moi je pense que ça s'y prête bien je pense que Amazon devrait essayer de tweeter un peu Deno tel qu'ils ont un peu tweeter Node ça évite mais je pense qu'il n'y aura vraiment pas de problème là dessus Deno est quand même assez jeune il y a une libre qui vient de se lancer dans l'intégration du WebView pour avoir un électron light sur Deno il y a qu'est-ce qu'il y a le scripting typiquement renommer mes fichiers en masse etc je pense que ça peut être plutôt cool de se faire un petit fichier un petit script en TypeScript exécuter avec Deno en fait ça va super vite parce qu'il n'y a pas toute cette lourdeur avec Node.js de dire je vais me set up mon package JSON ensuite je vais récupérer mes dépendances pour accéder au file system etc pour ensuite l'exécuter mon script là Deno j'ouvre mon Notepad ou j'ouvre mon Vim je commence à coder mon TypeScript et c'est fini donc le petit scripting rapido tranquille parce que ce que je trouve intéressant c'est qu'en début de présentation justement tu n'opposes pas du tout Node.js et Deno mais potentiellement si Deno continue de grandir il aurait vocation à remplacer Node.js je ne sais pas ça va dépendre de la communauté comment les gens vont vous avoir fait sur ce projet oui tout à fait parce qu'effectivement si tu as un runtime Node.js par exemple pour du Lambda et que derrière Deno arrive et qu'effectivement il est plus intéressant en termes de performance de simplicité etc ça a quand même vocation à le remplacer ouais alors après il y a tout un tas d'existants en Node.js et du fait il y a quand même une différence entre du code écrit pour Node.js et du code écrit pour Deno donc le code écrit legacy code Node.js tu ne vas pas pouvoir l'intégrer tel quel ordinateur ouais donc effectivement Node.js a encore de beau jour devant lui vis-à-vis du legacy mais potentiellement sur du projet FromScrap allô je ne sais pas si on a perdu des gens je crois que tu es sur mute ou alors c'est bon c'est bon nous aussi on n'entend plus ça sera sûr ah d'accord on n'entend plus bon ben Edouard tu as cassé ton micro attends pendant ce temps il y avait une question à Derito qui était je tente de temps d'exécution aujourd'hui pour être tout à fait franc sur tous les benchmarks Deno n'est pas plus performant sur quelques benchmarks mais sur d'autres non on n'est pas plus performant à la productivité ouais voilà donc si on regarde en fait sur les benchmarks aujourd'hui Deno n'est pas encore même niveau d'exécution notre JS a quand même 4% évolution ça a été parqué plusieurs fois dans notre pays les mecs ils ont eu le temps un petit peu d'optimiser le truc Deno il vient tout juste de sortir le mec est super optimiste sur les perfs je pense que je suis très optimiste sur les perfs après la question qui porte sur est-ce qu'un dev Node.js va être plus productif qu'un dev Deno je te dirais de écrire du javascript de manière il y a très peu de subtilité du code que tu écras pour le JS ouais à la mano ah alors allons-y faisons l'exercice si j'avais dû écrire en notes on laisse non 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 l'exercice intellectuel je n'ai pas le code dans un live devant vous typiquement la partie de consolation le code le code que j'aurais que j'ai fait oui et puis j'aurais pu faire un foot un foot le code j'aurais Ouais, ouais, là maintenant c'est plus vérifactif. Alors, en fait, ce que tu essayes d'amener, c'est pas le débat des nouveaux nodes, c'est le débat JavaScript-TypeScript, sur lequel, oui ça va plus vite d'écrire sur le code JavaScript, mais c'est du long à maintenant. Et mon outillé sur la partie JavaScript, alors que TypeScript, oui, t'es obligé d'écrire les types, t'es obligé de définir un peu plus tes fonctions. Factuellement, tu es plus lent à écrire le one-shot, sur tout le reste de l'itération de ton code, ou de le système de vie de ton code, et ça c'est pas le dénonode. Voilà, c'est beaucoup plus natif d'utiliser du TypeScript et du dénon, c'est beaucoup plus naturel de faire du TypeScript et du dénon, du JS avec du... Alors, qu'est-ce que je peux t'emporter ? Ouais, c'est vrai que je ne voulais pas montrer, mais voilà, j'ai quand même essayé de faire le serveur... Mais ça m'a énervé, donc j'ai arrêté. Voilà, typiquement, ici, j'importe dans le lit standard de la version 0.59, le lit HTTP. Exactement. Et le gros intérêt, c'est le contrôle-clic dessus. Pas une erreur. Et là, je vois tout de suite le code que je viens apporter. Exactement. Alors, dénon, oui, alors, dénon gère quand même un cache. Un cache parce que je ne vais pas à chaque fois retélécharger tout. Sauf que ce n'est pas le cache pour le projet en création, c'est le cache global. D'enfin, c'est sur ta machine. Là, tu vas te créer un petit phéno dans lequel... Eh, je vais te créer un... Euh... Et là-dedans, pas du tout. Je vais l'ablier dans la plate-là. Euh... C'était pas prévu, ça. Sauf que là, je vais utiliser la même libre sur trois projets différents. Tu la télécharges. Les autres projets vont prendre la libre de plus de cache. Et le cache, voilà, il à peu près ressemble à ça. Donc, on voit que c'est très lisible. Euh... Ce qui est très intéressant, c'est que... Voilà, donc, une fois qu'il est téléchargé, téléchargé, j'ai moyen de le cleaner, mon cache. Mais dans les conventions, un petit peu, de nommage d'URL, mais en fait, on définit la version, ce qui fait que si le fichier change, ce serait une nouvelle fusion. Euh... Il peut y avoir des gens mal intentionnés qui disent, bah ouais, alors, maintenant que tout le monde a téléchargé ma libre, euh... Donc ça, en effet, c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite slide, je ne me suis pas... Je vais m'exprimer beaucoup dessus. Mais en fait, il y a des libres de repo, des services qui posent des verges de code. Notamment un, Nesland, qui est basé sur la blockchain, qui assure que lorsqu'on utilise un code code, une fois, une version donnée, ce code ne sera pas altéré. C'est ciblé... Ouais, en fait, le fait d'être décentralisé, de ne pas s'appuyer que sur NPM.org, et de dire, voilà, c'est demain, un des sites de repo ferme, c'est pas grave, donc pas de... Sur n'importe quel... Autre repo. Voilà. Il y en a notamment un qui est plutôt pas mal aussi, qui s'appelle K-Dev. Ouais. Le symbole, c'est... C'est du sourire. Tu m'entends, Mathieu ? Ouais. T'éloigne pas trop de ton micro, parce que du coup, ça fait des... Je pense que tu dois avoir une gestion automatique de la... C'est pas impossible, c'est pas impossible. De ta proximité, du coup, ça fait sauter le son. Mais typiquement, Voilà. Ça, Pika-Dev, c'est pas un truc spécifique pour Deno, c'est un truc spécifique pour les ES modules. Tipac, je vais taper React. Il va chercher, en fait, dans la lib, dans toutes les lib NPM qui existent, et il va me proposer les versions ES modulifiées. Ça tombe bien, mon navigateur est compatible ES module, et Deno est compatible ES module, donc je vais pouvoir utiliser ces libres-là, qui sont des libres ES module. Typiquement, si je tape Angular, je voudrais mettre du code Angular dans Deno. Aujourd'hui, on a... Je sais pas si on voit très bien que c'est HURé. C'est pas encore compatible ES module avec ce truc-là, parce qu'on peut en faire à son compilat. Compilation. Donc, est-ce qu'on peut faire du Deno Angular ? Non. Est-ce qu'on peut faire du React et du Deno ? Oui. Voilà. En fait, moi, je vais appeler ce script-là, qui, lui, peut s'importer aussi des trucs. Exactement. Dans le monde JS, le fait d'avoir un cache central, ou un cache par projet, oui, c'est... Excuse-moi, je le disais, oui, dans le monde JS, le fait d'avoir un cache global sur mon PC plutôt que d'avoir un cache par projet, c'est une grosse révolution. J'ai acquiescé sur ce que Guillaume disait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Côté intégration, je n'ai pas beaucoup entendu parler quand je vous ai montré du CSS, qui était quand même assez exceptionnel. D'accord. Est-ce que dans l'assemblée Teams, il y a des gens avec des questions ? Je vois, Thomas, il est en PLS, c'est normal. Écoute, je n'avais pas totalement terminé, mais... Je suis toujours là. D'accord. Du coup, la question, c'est quoi le prochain projet en déno ? Eh bien, plus que tu en parles, un de nos clients qui a fait, je pense qu'on va le refaire en déno. Donc là, tu es en train de nous faire un déno versus Quarkus, c'est ça ? Ah, on pourra faire une petite expérimentation lambda-déno. Je n'ai pas vu beaucoup de documentation sur Internet là-dessus, mais je pense qu'on va pouvoir faire une petite expérimentation. On parle avec Quarkus et Node. Et Dart aussi, parce que vu que je fais un peu de Dart en ce moment, Dart est natif. Et du coup, pour toi, pour de la prod, c'est tentable déjà ? En fait, la version 1.0.0 est sortie il y a deux mois. En 1.0, c'est stable. Il s'avère que les petites pétouilles sont vite corrigées. Mais là, ils sont sur un bon rythme de release sur des versions patchées. Je crois qu'on est sur la 1.2 en ce moment. 1.2.0. Et en termes de roadmap, ils sont assez... Qu'en dire ? Sur la roadmap, alors ils veulent intégrer toute la partie WebGL en déno pour commencer à faire des calculs sur le GPU. Ça, ça va être plutôt pas mal. Je pense que tout ce qui va être... Minage code. Oui, voilà. Minage, c'est surtout machine learning qui sont assez gourmands en termes de GPU. Pousser encore plus loin la librairie, enfin, la compatibilité avec le navigateur et les perfs. Oui. Les perfs, les perfs, les perfs. Ça, c'est quand même pas mal, déjà. Déjà, c'est pas mal. Franchement, si on était à 10 000 utilisateurs sur la machine, je pense qu'on commencerait à avoir des petits problèmes de perfs, mais là, on est plutôt pas mal. Ok, ben oui, comme dit, tester sur un projet en vrai, ça se tente, ça donne envie en tout cas. Je pense qu'il faut tester. Je pense qu'il faut tester. Après, il faut trouver un client qui est d'accord pour qu'on lui fasse un FPS dans le navigateur. quoi. Et ça, Adé, on compte sur toi, quoi. Et dans une portelette là, il frais aussi. T'as ta mission. C'est en Coteline, alors. En Coteline, Alors, le Rust, c'est un langage créé par Mozilla. Non, 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 qui, en fait, qui dépoussière un peu tous ces concepts de pointeurs allocations de mémoire et les concepts aussi qu'on a en Java type garbage collection. Il a un peu dépoussiéré tous ces concepts-là et amène des concepts assez nouveaux, assez innovateurs pour moi dans le sens où je ne l'ai pas vu dans d'autres langages ces concepts-là pour avoir vraiment une gestion efficace de la mémoire, éviter au maximum tout ce qui est mémorélique, tout ce qui est gestion de la mémoire, en fait, va être géré par le Rust et non plus soit une gestion manuelle du programmeur soit une gestion par un garbage collector qui prend une 10 000 ans à s'exécuter pour les vidéos. En fait, sur le petit bout de code, ouais, ça a inspiré des langages de script mais c'est c'est et voilà, j'ai perdu ma fenêtre tac là-dessus, ouais, la syntaxe est un petit peu bizarre, un petit peu rigolote pour faire des fonctions depuis FN ça c'est quand même le petit côté bizarre, tout est inutable par défaut si tu veux faire des objets inutables, tu es obligé de spécifier lorsqu'il faut tout, ils aiment bien les abréviations dans ce langage en fait, MUTIN par exemple, FN, ouais, PUG pour dire public, voilà, c'est un langage rigolo avec CAP10 je pense qu'on a vu le V et j'ai l'impression que ça s'inspire aussi du Rust on va regarder si un jour ça vous intéresse on pourra faire un apéro code sur Rust avec grand plaisir est-ce que vous avez des autres questions d'autres questions si le public reste silencieux je vais me permettre de couper la vidéo d'accord en tout cas on vous attendra pour l'apéro code numéro 13 merci Mathieu pour non l'apéro 13 enfin le prochain déjà c'est PWA et comment on pourrait faire le site web c'est là en mode super réactif et super stylé graphiquement et pas dans le coeur du truc mais a priori on est impatient d'y être on en reparle tout à l'heure on l'aise on l'aise on l'aise